Sous-titrage Société Radio-Canada pour moi de pouvoir partager avec vous ce court laps de temps qui, je l'espère, fera en sorte que nous ressortissons avec des leçons qui, grâce à Allah, nous pourrons appliquer dans notre vie quotidienne et en ressortir plus fort et surtout beaucoup plus épanoui, même durant les moments où nous sommes éprouvés. Nous avons débuté notre étude, voilà maintenant deux séances. L'étude de ce moment qui a marqué la vie du prophète, et des musulmans en général, moment qui, sans exagération, a changé la face du monde, étant donné que, par le biais, par le fait que le prophète et les musulmans ont su surmonter cette épreuve avec brio, ils n'ont plus jamais été inquiétés par leurs ennemis qui souhaitaient leur mort. Même plus encore de cet événement suivra un autre événement très important qui marquera la victoire pacifique des musulmans sur leurs ennemis, à savoir le pacte de Hudaybiya, qu'Allah qualifie dans le Coran de victoire éclatante. Nous avions vu la dernière fois le fil conducteur liant tous les sujets abordés dans la surat Al-Ahzab. Rappelez-vous, c'est la surat 33, la surat qui reprend cet événement majeur. Nous avions vu que la perte de repères constituait l'élément principal envers lequel Allah Azza wa Jal souhaite nous alerter lorsque nous vivons un moment difficile. Aussi aujourd'hui, nous allons voir comment Allah aborde ce sujet en le liant à l'événement des coalisés. Nous avions vu qu'un des versets importants faisant référence justement à cette perte de repères, et sur lequel Allah Azza wa Jal souhaite beaucoup insister, est le début du verset 4, lorsque Allah utilise un fait indiscutable par n'importe quel être humain, à savoir que l'être humain n'a pas deux cœurs, mais un seul. Je ne vais pas du tout revenir dessus, étant donné que nous l'avons abordé avec détail la semaine dernière. Aussi, je vous invite à revisionner la vidéo de la séance précédente, si besoin. Dans le passage qui va nous intéresser aujourd'hui, donc dans cette surat, c'est le passage qui va du verset 10 au verset 25. Allah cite une parole très importante qui va dans le même sens que le verset 4, à savoir le verset 20. Si vous prenez le verset 20, Allah Azza wa Jal dit « Ils pensent que les coalisés ne sont pas partis. » Allah nous décrit ici des gens qui sont complètement apeurés, déboussolés, au point de ne pas se rendre compte que le moment difficile est passé. Allah ici vous pointe vraiment du toit cette notion de perte de repères. Simplement, il va cibler cette catégorie de personnes qui a vraiment perdu les repères. Qui sont ces gens ? Ce sont ceux qu'Allah cite quelques versets plus haut, à savoir les hypocrites et ceux qui doutaient du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et d'Allah Azza wa Jal. Ce sont les personnes qui n'avaient pas justement les bases fondamentales qu'Allah a enjoint au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, d'y revenir au début de la surat. Allah débute donc le récit de l'Ahzab, des coalisés, au verset 10, en s'adressant aux croyants, afin que nous nous replacions dans le contexte. Il faut savoir que dans le Coran, Allah s'adresse directement aux croyants par la formule « Ya ayuhal-levi na amanu » et ça concerne à la fois les croyants qui vivaient parmi, aux côtés du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, mais pas seulement. Ce sont aussi tous les croyants qui vont venir par la suite. Aussi, lorsqu'on va entendre un de ces 89 appels qu'on retrouve dans le Coran, notre cerveau, notre esprit doit se mettre en éveil et on doit écouter attentivement ce qu'Allah nous dit, méditer et chercher à l'appliquer. Et donc, au verset 10, Allah nous interpelle en voulant nous replacer dans le contexte afin que nous puissions tirer un maximum de leçons. Et donc, il dit « Ô croyants, rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous lorsque des troupes de guerriers vous sont venues et que nous avons envoyé contre elles une tempête et des troupes invisibles. Allah demeure clairvoyant sur ce que vous faites. Lorsqu'ils vous verrent de toutes parts et que les regards étaient fixés et que les cœurs remontaient aux gorges, vous faisiez alors sur Allah toutes sortes de suppositions. Les croyants furent alors éprouvés et secoués d'une dure secousse. » La ville de Médine, pour bien replacer les choses dans le contexte, il faut savoir que la ville de Médine étant bordée sur son flanc est et ouest par une vaste zone de roches volcaniques, les coalisés ne pouvaient pénétrer dans la ville que par le nord ou le sud de la ville de Médine. Le sud était gardé par la tribu des Ben-Uqoraïda, tribu juive alliée aux musulmans de Médine. Bien que terrifiés, les musulmans étaient plus ou moins rassurés du fait qu'ils n'avaient plus qu'un seul côté à défendre afin de tenter de repousser les coalisés. Malheureusement, la tribu des Ben-Uqoraïda qui, dans leur fond intérieur, souhaitait que les musulmans ne soient plus à Médine, la présence du prophète s.a.w. était très problématique pour eux étant donné que ça touchait à beaucoup de leur intérêt. Donc, malgré le fait qu'ils avaient fait ce pacte avec les musulmans, certains de leurs chefs avaient quand même cette envie que le prophète s.a.w. quitte Médine et que les musulmans aussi quittent Médine. Du coup, ils ont fini malheureusement par secouber à la tentation des ennemis des musulmans, les coalisés, et ont donc changé de camp. Ils se sont alliés au coalisé au détriment des musulmans. Et ayant appris cette nouvelle, les musulmans furent alors pris d'un sentiment de panique inédit qu'Allah a décrit en disant les croyants furent alors éprouvés et secoués d'une dure secousse. Il faut savoir que la ville de Médine est une ville bâtie sur une zone sismique, plus exactement sur une zone volcanique. Vous avez vraiment plusieurs volcans qui se situent en dessous. Et c'est pour cette raison que vous retrouvez, qu'on retrouve à proximité de Médine énormément de roches volcaniques. Et donc cette activité volcanique provoque énormément de séismes. Aussi une des craintes qui a habité les habitants de Médine est d'aider à subir un tremblement de terre ou qu'une éruption volcanique ne les frappe de plein foie. C'est pour cette raison qu'Allah Azzawajal parle de secousse pour rappeler que leur sentiment à ce moment fut similaire à l'une de leurs plus grandes craintes, à savoir de se retrouver impuissant face à un événement qui risque de tous les anéantir. Et c'est en plaçant ce contexte qu'Allah nous fait part alors de deux catégories de personnes. Et c'est là où vraiment on va en tirer un maximum de leçons. Et donc il nous fait part de deux catégories de personnes qui se retrouvent face à l'adversité. Les premiers, ce sont ceux qui n'ont pas de base solide. Ceux qui ne sont pas armés pour faire face aux difficultés. Ceux-là, Allah nous les décrit comme étant ceux qui vont chercher à désigner un coupable plutôt que de chercher à faire face à la situation. Ainsi, Allah Azzawajal, après les avoir désignés, il les cite en mentionnant leurs paroles. Et donc ils dirent, « Allah et son messager ne nous ont promis que tromperie. » Plus loin encore, il nous cite une autre catégorie de personnes. Ce sont ceux qui vont fuir et qui ne vont pas chercher à faire face à l'épreuve, se trouvant alors de faux prétextes afin de pouvoir légitimer leur fuite. Un groupe d'entre eux demande au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, la permission de partir en disant, « Nos demeures sont sans protection alors qu'elles ne l'étaient pas. » Ils ne voulaient que s'enfuir. C'est ce que Allah Azzawajal nous dit justement dans cette surat. Et enfin, Allah nous résume leur comportement en disant qu'ils n'ont pas respecté leur engagement vis-à-vis de lui. Et c'est là où on a une notion aussi qui est très importante. Car mes chères soeurs, mes chers frères, Allah ne nous dit-il pas dans surat Al-Inkabouta, surat 29, est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire, nous croyons, sans les éprouver ? Dès lors où nous professons notre foi, dès lors que nous mentionnons, dès lors que nous disons que nous croyons en un seul Dieu, l'unique, nous nous engageons vis-à-vis d'Allah Azzawajal de nous y tenir à cette parole. Et ce, quelle que soit la situation durant laquelle nous sommes, que ce soit une situation de facilité ou une situation de difficulté. Si nous rompons ce pacte, cela ne sera qu'à notre détriment, comme il le dit plus loin au verset suivant, dit, jamais la fuite ne vous sera utile si c'est la mort ou le meurtre que vous fuyez. Dans ce cas, vous ne jouirez de la vie que très peu de temps. Autrement dit, un jour ou l'autre, nous allons mourir. C'est une réalité indiscutable et personne ne peut prétendre, au final, qu'il vivra éternellement. Un jour ou l'autre, nous allons mourir et nous devrons rendre des comptes. Rendre des comptes aussi sur cet engagement que nous prenons vis-à-vis d'Allah Azzawajal. N'est-il pas préférable de passer un moment de difficulté qui, sur l'échelle du temps, par rapport à notre vie dans l'au-delà, est minime en préservant justement cet engagement, plutôt que de le renier en fuyant l'adversité ? Allah nous expose ensuite ceux qui ont respecté cet engagement. Ceux qui ont pour modèle, en réalité, le prophète, mais aussi les prophètes doués de fermeté. Et c'est pour cette raison qu'Allah, avant de nous citer le passage de cet événement des coalisés, il nous cite, en exemple, les prophètes doués de fermeté qui, au verset 7, ont pris un engagement solennel avec Allah Azzawajal et s'y sont tenus. Ces croyants, donc, qui, lorsqu'ils virent l'épreuve, dirent « Voilà ce qu'Allah et son messager nous avaient promis, et Allah et son messager disaient la vérité. » Et Allah oppose ici la parole des croyants à celles des hypocrites et ceux qui doutaient. Il oppose aussi le fait qu'ils ont respecté leur engagement. Enfin, il nous annonce le résultat pour les deux parties, qui, comme vous le doutez, ceux qui sont restés fermes dans leur engagement ont atteint la fin que tout être vivant souhaite, à savoir la satisfaction d'Allah Azzawajal et la récompense divine. Tandis que les autres, et c'est à mon sens ceux-là qui est vraiment le plus beau dans cette histoire, c'est que les autres ne sont pas automatiquement privés de la satisfaction d'Allah Azzawajal ou de sa récompense. Ils ne sont pas automatiquement punis ou privés, privés justement de la bénéficition d'Allah. Car il dit « Et châtie s'il veut les hypocrites ou accepte leur repentir. » Allah Azzawajal leur donne encore une chance, même s'ils ont échoué dans leur épreuve. Allah, de par sa miséricorde s'emparer, est toujours prêt à nous accepter. Si nous revenons à lui, mes conditions très importantes, nous devons reconnaître nos manquements et faire le nécessaire, souhaiter changer pour évoluer vers quelque chose de meilleur. Allah Azzawajal en réalité ne nous appelle qu'à ça, nous faire évoluer pour atteindre, pour progresser, pour atteindre le meilleur état que nous pouvons avoir. Aussi une leçon importante est que les croyants n'ont pas été déstabilisés face à la situation difficile qu'ils ont subie, ni face aux tentatives de découragement qu'ont eu les hypocrites et les autres à leur égard. Car ils avaient des bases solides. Aussi on doit toujours se poser la question « Par quelles pratiques se sont-elles matérialisées ? » La réponse se trouve aussi dans la Sorate. Et comme d'habitude, je vais vous demander d'essayer de trouver dans un premier temps la réponse par vous-même. Et pour ma part, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, pour la dernière séance de notre méditation sur cet événement majeur. D'ici là, qu'Allah vous protège, nous protège, et nous aide à profiter pleinement de ces dix dernières nuits bénies. Prenez bien soin de vous, et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.